Hello! Bienvenue à mon podcast Génération Startup qui est présenté par ma compagnie Milk & Co. Milk & Co, c'est quoi? Une compagnie de produits pour le corps naturel vegan fait à la main. Puis comme d'habitude, je vous donne le code promo PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. D'ailleurs, je pense que quand l'épisode va être sorti, je viens de faire ma collaboration avec Moondé. On a créé une chandelle Lucky Cereal. Je ne sais pas si vous vous regardez sur YouTube, mais il y a même les petits charms. We love it! Puis elle est disponible sur le site web de Moondé. Puis aujourd'hui, sur le podcast, on a Awa, la copropriétaire de Snack Simple. C'est super intéressant. Pour vrai, j'ai tellement aimé cet épisode-là parce qu'elle a tellement un parcours inspirant, je trouve. Elle nous explique comment ils font les produits, comment ils ont leur passage. Elle nous explique comment ils font les produits, comment son usine, ça fonctionne, comment être sur le marché plus international, les restrictions, la législation quand tu as des produits alimentaires. Puis elle nous parle aussi de son passage au dragon. Alors, elle nous offre aussi le code promo PODCAST20 pour avoir 20% sur son site web. Alors, bonne écoute! Bon, bien, bienvenue au podcast. Merci d'être ici. Ah, merci pour l'invitation. Fâque-moi, je voulais savoir, pour eux qui ne connaissent pas, c'est quoi Snack Simple? Snack Simple, c'est une compagnie que j'ai partie il y a à peu près 4 ans. Oui. J'ai une question. Est-ce que je regarde la caméra ou je te regarde toi? Moi. OK. Ça, c'est super mal, c'est ça. Parfait. Snack Simple, c'est une compagnie que j'ai partie il y a à peu près 4 ans avec mon business partner. Oui. J'étais dans mon salon, j'étais le 27 décembre, vraiment là, à la fin de l'année. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais chez YouTube, je regardais une vidéo, puis pouf, il y a une pub. OK. Tout à coup, et qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui est en train de faire un gâteau dans une tasse. Il le met au four micro-ondes, ça gonfle, ça devient un muffin frais. Je suis comme, oh my God! Assise sur mon sofa, je suis comme, imagine si on peut faire une version déshydratée qu'on peut amener on the go dans nos bureaux, partout où on va, tu sais, partout, à l'école, n'importe où. Oui. Fait que là, j'ai fait des recherches. Ça m'a pris un an et demi pour développer des recettes. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait personne qui le faisait, sauf seulement des compagnies qui faisaient ça aux États-Unis. Hum. Et là, j'ai développé des recettes. Je me suis trouvée des investisseurs qui ont embarqué avec moi dans le projet. Ça m'a pris un an et demi. Puis après ça, on a lancé Snack Simple. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un test de marché. Oui. On est rentré dans une quarantaine de magasins, des fruiteries, Adonis et tout, pour voir comment le public allait réagir. Et là, après quelques mois, le COVID a frappé. OK. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, je n'ai jamais cru au e-commerce. OK. J'ai toujours été magasin, magasin, blablabla. Mais là, quand il y a eu le COVID, les magasins arrêtaient d'acheter des nouveautés. Ils achetaient juste les nécessaires, le lait, les oeufs, la farine. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas acheter un petit cup de muffin. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avant le COVID, un mois avant, je suis passée à l'émission « L'œil du dragon ». Je suis partie faire le tournage de l'émission « L'œil du dragon ». Et après, durant la pandémie, pendant que tout le monde était à la maison, l'émission a diffusé. Et mon site web a explosé. Overnight, j'ai reçu presque 300 000 $ de commandes de muffins. Donc, je ne savais même plus quoi faire. OK. On était en rupture de stock. Puis, ça nous a pris peut-être deux mois, un mois et demi à livrer tous ces gens-là. Voilà. Imagine-toi les centaines d'emails qu'on recevait. Bande d'incompétents. Vous aurez dû savoir que vous passez au dragon. Non! On ne pouvait pas savoir que les dragons allaient nous donner autant de ventes. Surtout au Québec, d'habitude, ce n'est pas autant de ventes. Ce n'est pas autant. J'ai des amis qui sont passés, qui ont des compagnies. Ce n'était pas autant. On était vraiment, je pense, différents. Parce que cette année-là, on a eu un deal avec les cinq dragons. Oui, c'est ça. Est-ce que tu nous expliquais un peu plus l'expérience du behind the scene? Comment tu t'es préparée pour ça? Behind the scene, c'était vraiment stressant. Honnêtement, c'est vraiment... J'ai regardé ce que les autres séries américaines faisaient. J'ai vraiment pratiqué, pratiqué, pratiqué mon pitch. Et pour te dire la vérité, j'ai complètement oublié mon nom. J'ai tout oublié. Ton nom? Oui. Parce que les dragons, c'est filmé le matin, en fait, de bonne heure, à 6 heures du matin. Et là, puisque l'émission est divisée le soir à 8 heures, 9 heures, là, il faut dire « Bonsoir, dragon! » Mais moi, j'ai tellement pratiqué mon pitch pendant deux mois que, dans ma tête à moi, c'est « Bonjour! » Tu sais, je n'ai jamais pensé « Bonsoir! » Fait que la productrice, elle me dit « Ah ouais, quand tu descends les escaliers, tu vas dire « Bonsoir! » » J'ai dit « Bonsoir! » Fait que là, ça m'a tout mélangée, là. J'ai oublié mon pitch. Je ne savais même plus quoi dire. Je suis comme « Heu! » J'ai même serré la productrice dans mes bras avant de monter. J'avais tellement peur. Je paniquais, là. Je ne savais plus mon cœur. Je pensais que j'allais mourir, j'allais m'évanouir. Mais après les cinq premières secondes, c'est passé, là. Donc, voilà. Puis le deal, est-ce que tu l'as eu pour vrai? Comment ça fonctionnait? Le deal, pour te dire la vérité, ils nous ont contactés après. Mais c'est nous qui avons décidé de ne pas aller de l'avant parce que la valorisation qu'on est allée était vraiment plus basse que ce qu'on a eu après la diffusion. OK. Je l'en prie. Donc, ça ne valait pas la peine pour nous, ce deal-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des deals qui vont de l'avant. Mais nous, on n'a pas les deals de l'avant. Est-ce que vous avez reparlé avec un des dragons après ou non? Oui, il y a une dragonne. Marie-Josée, c'est vraiment elle dans l'alimentaire. C'est la queen dans l'alimentaire, là, nous, on dit. Elle, elle a la compagnie Prana, l'île Prana. Et elle, oui, elle nous a conseillé. Elle nous a donné son numéro de téléphone. Elle dit qu'on peut l'appliquer n'importe quand. Puis, elle peut nous donner des conseils, genre, pour entrer dans les épiceries ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool. Donc, oui, ça, c'était un gros challenge. Mais après, lorsque ça a un peu descendu, on a commencé à rentrer dans les épiceries. Maintenant, on est dans à peu près 1500 points de vente au Canada. C'est fou. Et on exporte dans cinq pays également. On a exporté en Allemagne, Philippines, États-Unis. Maintenant, on est rendu au Mexique. On a Costco au Mexique. On vient juste de recevoir notre plus grosse commande à vie. C'est deux camions, deux containers pour le Mexique. Bien, bravo. Voilà. Merci. Puis, c'est quoi les étapes, par exemple, de quelqu'un qui veut se commencer une compagnie comme ça? Comment tu as réussi à trouver ton manufacturier? Là, c'est vous, c'est in-house. Expliquez-nous ça. Oui, exactement. Nous, le big challenge qu'on a eu, c'est que nos produits sont faits à base de farine. Oui. Il n'y a aucun manufacturier, on appelle ça des co-packers, qui veulent, c'est des gens qui emballent pour toi d'habitude. Oui. Il n'y a aucun manufacturier qui accepte la farine à cause des allergies sans gluten. OK. Donc, ceux qui acceptent ça, c'est vraiment des manufacturiers de boulangerie privée et ils n'acceptent pas de faire des contrats pour d'autres entreprises. Donc, j'ai cherché à travers le Canada. J'ai appelé à peu près une vingtaine d'usines. Oui. Personne ne faisait ça, à moins que c'était sans gluten, sans gluten, sans gluten. Mais mes produits n'étaient pas sans gluten. Parce que moi, j'ai besoin... Le gluten, ça provient de la farine. J'ai besoin de gluten pour faire gonfler le muffin dans son micro-ondes. Sans gluten, ils ne gonflent pas. Donc, j'ai décidé de partir moi-même à mon usine. Donc, j'ai commencé avec une... OK. Comment t'as fait ça? Bien, j'ai regardé des locaux à louer. OK. J'ai trouvé des locaux à louer. J'ai loué un mini-mini local de 500 pieds carrés d'une cuisine de nuit que j'allais au début. Après, j'ai loué un mini local de 500 pieds carrés. Après ça, j'ai augmenté à 2000 pieds carrés. Maintenant, on est rendu à peu près à 8000 pieds carrés. OK. Puis maintenant, on est 100 % automatisés. OK. Maintenant, oui. Mais c'est vraiment graduellement. Au fur et à mesure que j'avais des contrats, on s'ajustait au fur et à mesure. Mais tout ça pour dire que j'ai parti de mon usine parce que je n'avais pas le choix. OK. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que j'ai parti de mon usine, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui sont commencées à venir me voir parce qu'eux aussi, ils ne trouvaient pas d'usine qui acceptaient la farine. Donc, on fait beaucoup de marques privées pour différentes entreprises à travers le Canada qui sont en épicerie. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer les noms. C'est ça l'affaire. Bien, on ne le mieux pas. On ne va pas le faire. C'est ça. Je n'ai pas de problème. On est mieux de ne pas le dire. Mais c'est des multinationales. C'est des grosses compagnies. On fait des mélanges à muffins, à biscuits, à crêpes pour des chaînes de restaurants aussi. On fait pour eux. Puis, c'est quoi les autres produits? Parce que tu n'as pas juste des muffins, mais ça. J'ai des muffins. J'ai fait une ligne plein de base vegan qui s'appelle Minute Muffin. J'ai fait une ligne qui s'appelle Dessert Minute. C'est des desserts minutes. C'est vraiment sucré. C'est Oreo, caramel, s'mores. C'est comme « I don't care ». Je veux manger ce que je veux. Et j'ai lancé des mélanges à crêpes. Oui, c'est ça. J'ai vu des crêpes, je pense. Des crêpes protéinées pour le moment. Et là, on est en train de développer à peu près 3-4 nouveaux produits qu'on veut lancer cet automne également. Donc, ça, c'est vraiment… c'est vraiment challengeant, mais c'est cool. C'est cool. Puis, est-ce que c'est comme un… c'est qui qui fait les recettes? Est-ce qu'il y a une nutritionniste? Comment ça fonctionne, développer le produit? Développer le produit, au début, je viens avec le concept. Et après ça, comme tu viens de le dire, j'engage une nutritionniste qui m'aide à construire les recettes. Et après ça, on va avoir un laboratoire qui analyse que les recettes peuvent rester parce que mes produits sont secs. Et ils doivent rester en épicerie pendant plus d'un an, même 18 mois, tu sais, même transportés dans d'autres pays. Fait qu'on va être sûr que ça pourrit pas, puis il y a des trucs comme ça. Donc, on en va dans un laboratoire qui fait des tests et tout. Et là, quand ça passe, là, on peut produire les recettes. On peut produire les recettes pour les épiceries, pour les magasins. Puis je me demandais, c'est quoi, exemple, les règles? Est-ce qu'il y a des trucs à suivre, vu que c'est l'alimentaire? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a comme des gens qui viennent regarder, genre, votre manufacturing? Oui, exactement. Puisque c'est l'alimentaire, on a des inspections. Donc, il y a le MAPAC, les différents organismes gouvernementaux qui viennent inspecter pour voir si c'est salubre, hygiène et salubrité, parce que c'est la nourriture que des gens consomment aussi. Donc, c'est vraiment important que ça doit vraiment être safe et propre. Et donc, on a des certificats, on a passé tous les tests. Donc, ils viennent une fois par année. Chaque année, ils viennent, exactement. Donc, on n'a pas le choix, parce que quand tu rentres en épicerie, ils te demandent un certificat de salubrité. OK. Tu n'as pas le choix. Puis comment vous avez fait pour rentrer dans autant d'épiceries, même avant les dragons? Est-ce que c'est des e-mails? Est-ce que c'était… OK, épicerie, tu n'as pas le choix. Tu dois te lever, tu prends ta voiture, puis tu vas dans chaque épicerie, tu cognes à chaque porte, tu parles à « Est-ce que je vais parler au gérant, s'il te plaît? » « Voici mon produit. Écoute, je peux te faire un off spécial, deux pour un. Essaye-le, tu n'as pas regretté. » D'ailleurs, ma plus grosse expérience, que je n'ai jamais oubliée, c'est la première, première fois que j'ai ma première vente des muffins. C'est dans une fruiterie, fruiterie Marché du Roi, c'est Plateau Mont-Royal. Je me suis allée là, j'ai dit « Ah, laisse-moi aller essayer une petite fruiterie, peut-être que ça va marcher. » Je me suis dit « Ça ne marchera jamais, c'est des muffins dans un pot. » Fait que là, je suis partie voir la gérante, je m'appelle, elle s'appelle Nathalie, OK. J'ai dit « Ah, est-ce que tu vas s'attendre d'essayer ça? » Elle a dit « Oui, amène-moi un présentoir. » Je suis comme « Oh my God, elle a pris le présentoir. » Je suis trop contente. Elle a pris le présentoir, je lui livre le lendemain, je suis trop contente. Je lui dis « Tiens, voici mon sel, appelle-moi, c'est quelque chose. » Deux jours plus tard, je vois mon sel sonner, je suis comme « Ah, merde, pourquoi elle m'appelle? » Elle veut que j'aille chercher les produits. Je suis comme « Elle veut que j'aille rechercher les produits ou quelque chose. » J'ai dit « Je voulais même pas répondre, j'ai vraiment attendu la dernière sonnerie avant que ça sonne dans le répondeur. » Je la réponds pas, tu sais, tu comprends? Comme ça, j'irais pas chercher mes produits. Mais ça a sonné quatre fois, j'ai dit « OK, elle répond. » J'ai appuyé, j'ai répondu, je dis « Allô? » Après ça, elle m'a dit « C'est Snacks & Bull? » Elle me dit « Bien, j'aimerais placer une commande. » Je lui dis « Ah ouais? Comment ça? » Elle dit « Tout est vendu. » « Hein? Tout est vendu! Tout est vendu! » J'étais tellement contente. Ça, c'est ma plus belle histoire. C'est mon premier magasin, tu vois. Donc ça, je n'ai jamais l'oublié, en tout cas. Puis je sais que vous êtes deux dans la compagnie. Comment ça fonctionne? On est deux partners. Moi, je m'occupe de tout ce qui est vente, marketing, développement international et tout. Des projets, marques privées et tout. Et j'ai mon associé, Chiang, que lui, c'est mon investisseur. C'est lui qui est venu à la fin, en 2019. Puis lui, ce qu'il fait, il s'occupe plus de l'opération dans l'usine. Donc lui, c'est vraiment le gars qui reste dans les coulisses. Puis il s'assure que tout sera shippé dans les délais et tout. Puis comment, est-ce que c'est la seule personne qui a investi dans ta compagnie? Pour l'instant, c'est lui la seule personne qui a investi dans mon entreprise. J'ai eu tellement d'offres que j'ai refusé. Mais certains, j'ai regretté. OK. Ouais, j'ai regretté. Parce qu'au début, tu sais, il y a un peu d'égo. Tu te lances ta compagnie, puis quelqu'un te dit « Ah, je t'investis 500 000 $. » Je suis comme « Pourquoi il veut investir 500 000 $ à dire « Ma compagnie vaut plus ça? » Fait que laisse-moi le faire toute seule, tu sais. J'ai pas besoin de quelqu'un qui vient. Mais si tu réfléchis plus tard avec le recul, ce 500 000 $-là m'aurait aidé à 2-3 mois à atteindre 1 million, tu vois, au lieu de 1 an. Tu vois ce que je veux dire, tu sais? Donc, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. J'ai quelques regrets, là. Puis comment tu l'as trouvé, ton partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais? Mais justement, c'est ça qui est tabou. Parce que dans les écoles, ils t'apprennent que quand t'as un plan, un projet, garde-le pour toi, tu sais, blablabla, travaille fort dessus et tout. J'étais au restaurant. Je parlais avec mes amis. J'étais dans un cage au sport ou un truc de même. C'était une soirée que je pense qu'il y avait un match de UFC. Je sais pas trop quoi à la télé. On était allé avec un groupe d'amis. J'ai juste parlé. « Hey, j'ai eu l'idée de faire un truc dans un pot. Ça va au fond de l'écran. » Puis nanana, nanana, mes amis parlaient. Tout le monde s'en foutait. En fait, juste en discuter comme ça. Et je rentre chez moi. Je reçois un message texte. J'ai un ami à la table. « Hey, je pense que je connais quelqu'un qui serait intéressé à investir dans ta compagnie. » Ah ouais? Comme ça, là, tu vois? Je l'ai trouvé comme ça. J'en ai juste parlé de mon histoire. Quelqu'un a trouvé mon idée intéressante. Puis il m'a dit « Attends, je te présente mon ami. » Il cherche des compagnies à investir. Puis je pense qu'il serait intéressé. C'est comme ça qu'on s'est trouvé. Puis Chung, à l'époque, il possédait trois ou quatre restaurants. Des restaurants à Westmont de sushi, de trucs de ce genre. Et justement, je suis partie de rencontrer à ce restaurant. J'ai fait un mini pitch. Je l'ai vendu. J'étais avec un dessin. Puis regarde, c'est un prototype. Voici mon produit. Il va gonfler dans le fond micro-ondes. Je te dis. Puis j'inventais n'importe quoi. C'est de telle couleur. Puis je l'ai convaincu. Puis il a dit « OK, on y va. » Ça fait que c'est ça. C'est vraiment des amis qui nous ont présentés. « Man to be. » Puis est-ce que tu restes à nous dire, tu as investi combien au début pour commencer seul? Au début, début, début. Oui, début, début. Comme je te dis, tu n'as pas besoin d'un gros investissement. Je n'ai gorghesse. Mais tu n'as pas besoin d'un gros investissement. En fait, n'importe qui peut commencer une start-up. Il faut juste commencer. La plupart des gens disent « Ah, il me faut tellement d'argent. » Si tu es un hustler, tu te débrouilles. Moi, j'ai négocié chaque personne. J'ai pris tous des freelancers, designers, freelancers, des compagnies. Est-ce que tu peux m'envoyer des samples? J'ai vraiment… Comment expliquer ça? Avec moins de 20 000. Avec moins de 20 000 sur un an. Sur un an. Ce n'est pas beaucoup pour une compagnie idéalementaire. C'est fou. Ce n'est pas beaucoup. Juste pour te dire, mon designer qui a fait tous mes packagings, l'a fait en bas de 1000 piastres. À l'époque, mon logo, packaging, branding, tout. Même mon site web, j'ai négocié ma designer. « Ah, j'allais juste de commencer, mais je vais te garder au long terme. » Puis elle est là quatre ans plus tard. Mais c'est juste pour te dire que tu négocies, il faut te négocier. Puis c'est ça. J'ai fait ça. Quand je te dis 20 000, c'est sur un an. Dès les premiers mois, je suis peut-être mis 3 000. En tout cas, c'est juste pour t'expliquer qu'avec peu d'argent, tu peux faire beaucoup quand même. Ça a pris combien de temps avant que tu te verses un salaire? Avant que je me verse un salaire, mais ça, c'est vraiment une question personnelle. La raison, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris deux ans, trois ans pour me verser un salaire parce que je voulais engager du monde. Au lieu de me verser un salaire, je dis « Ah, en fait assez de vente, laisse-moi me poigner une adjointe. En fait assez de vente, commandantrice marketing. En fait assez de vente, opération. En fait assez de vente, je m'achète une machine. » Oui, réinvestir tout le temps. J'ai réinvesti tout le temps parce que je me dis « Ok, eux, ils vont m'aider à grossir, ils vont travailler avec moi. » Au lieu que je suis toute seule, ça fait que c'est pour ça que ça grossit plus rapidement. C'est vraiment ça. Puis maintenant, tu as combien d'employés? Maintenant, on est une dizaine de personnes. J'ai des vendeurs sur la route qui font la tournée au Québec dans les magasins, des gens en marketing à l'interne, puis aussi des gens en production dans l'usine également. Puis qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile d'être une bosse? Le problème, c'est que je ne sais pas où j'ai entendu parler de ça, mais quelqu'un m'a dit « Quand un patron est trop gentil, ce n'est pas un bon patron. » Parce que je suis trop gentille. Je laisse passer beaucoup de choses. Mes employés, « Ah, tu es trop... » Je leur donne beaucoup de permissions, beaucoup de trucs qui se passent. À un moment donné, j'ai l'impression que... Comment expliquer ça? Ils prennent ça pour acquis des fois. Donc, le jour que je commence à leur dire non, « Ah, bien là, tu as accepté pour ça, tu comprends? » Donc, ce qui est le plus difficile, c'est les ressources humaines. C'est vraiment les ressources humaines. Donc, c'est pour ça que je suis en train de mettre quelqu'un qui va gérer les ressources humaines. Parce qu'il faut comme la fermeté. Puis, je suis trop gentille, moi. Je laisse passer tellement de choses, là. Donc, voilà. Puis, tu as dit que tu es à l'international. Comment tu fais pour développer, comme dans d'autres pays, est-ce qu'il y a des réglementations? Comment tu as fait pour faire ce move-là? Le move à l'international, guess what? Le gouvernement du Québec nous aide à l'agroalimentaire. Il y a un groupe qui s'appelle le MAPAC ou le groupe Export. Ça appartient au gouvernement. Ils t'aident à exporter tes produits dans d'autres pays. C'est dans l'alimentaire, par exemple. Parce que le gouvernement veut faire rayonner le Québec ou le Canada dans d'autres pays. C'est important pour eux. Donc, ils aident toutes les startups à exporter. Ils ont fait des rencontres avec des acheteurs, des distributeurs d'autres pays. Ça fait que c'est à toi d'aller vendre ta salade, de les convaincre, de faire ton pitch. Donc, j'ai eu comme une vingtaine, trentaine de rencontres. Puis, j'ai convaincu des gens. J'ai envoyé des échantillons. Ils ont aimé ça. Puis, ils ont pris le produit. Est-ce que tu es aux États-Unis? Oui, on est aux États-Unis, dans le coin de New York. Mais pour te dire la vérité, on n'a pas vraiment mis le focus sur le US. On a vraiment mis le focus sur le Canada et aussi dans d'autres pays. Parce que pour rentrer au US, il faut beaucoup d'argent. Ça, j'ai été demandé. En pub, en A dans toutes. Donc, c'est vraiment challengeant. Mais oui, on rentre à Uber, Uber LA bientôt. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai vu ça, ça. Uber LA puis Uber New York. Puis, comment ça fonctionne? Bien, ça, il y a un centre de distribution Uber aux États-Unis. Donc, tu envoies tes produits là-bas. Puis, dès que… Uber Eats, pardon. Dès que quelqu'un commande aux États-Unis, c'est plus développé. Il y a une section juste grocery, mais vraiment intense. Fait que dès que les gens commandent grocery, la personne va au centre de distribution, va livrer. Donc, la personne reçoit sa commande en 15 minutes. Donc, voilà. Comme un resto, quand tu commandes du resto. C'est ça. C'est nice. Puis, est-ce que maintenant, vos clients sont encore majoritairement plus au Québec-Canada ou ça commence à vraiment être plus à d'autres places? C'est ça. Nous, nos clients, c'est vraiment l'Ontario et le Québec. Oui. On est vraiment fort en Ontario-Québec. On a à peu près… C'est ça. On a à peu près 500 clients en Ontario puis à peu près 700 ici, au Québec. Oui. Vancouver, on a peut-être une quarantaine, mais oui. Puis, maintenant, je sais qu'on peut… Bien, vous êtes un e-com, mais aussi comme point de vente. C'est quoi comme le pourcentage qui est comme plus épicerie puis l'autre qui est plus en ligne? Nous, présentement, le pourcentage épicerie est à peu près 60 %. OK, quand même. Oui, oui. En ligne, on est à peu près à 40, si on fait les deux. Oui. À peu près 40, oui. Puis, c'est quoi comme une épicerie de rêve ou une place que tu aimerais vraiment rentrer avec Snack Simple? Snack Simple, mon rêve, c'est Walmart. Oui? Oui. D'ailleurs, je les ai contactés, là, mais mon rêve, c'est Walmart. Ça, c'est mon rêve. Oui. Ça serait fou? Oui, ça serait fou. Ça serait fou parce que c'est là que je suis allée chez Walmart depuis que je suis jeune. Oui. Donc, ça, c'est mon objectif pour le moment, là. Mais à voir. Mais on vient juste de rentrer chez Costco, Costco en ligne. Puis, on vient de rentrer Costco Mexique. Puis là, en septembre, on rentre 7-Eleven. Je ne sais pas si tu connais, c'est une chaîne. Oui, ça, c'est cool. Ils ont 2000 dépanneurs, mais c'est à partir de l'Ontario. Il n'y en a pas au Québec, là. Ça fait que de l'Ontario jusqu'à Vancouver. Ça fait qu'on rentre dans 2000 7-Eleven. Mais là, la prochaine étape, c'est vraiment Walmart, là. Donc, voilà. Puis, c'est quoi votre stratégie marketing, exemple, pour Instagram? On TikTok. Oui, ma stratégie marketing, je suis en train d'en refaire une. Ma stratégie marketing, nous, vraiment, à l'époque, quand on avait commencé l'entreprise, on visait vraiment les milléniaux. Parce qu'on s'est dit, c'est vraiment on the goal, grab and go. Ça, c'était avant le COVID. Mais guess what? Quand on a regardé nos stats, c'est les moms qui achètent. C'est des moms entre 30 ans et 45 ans qui achètent pour leurs kids. Ou bien pour eux. Parce que, justement, ils sont trop occupés. Ils donnent ça à leurs kids, puis là, ça les occupe. Genre, ils aiment ça. Wow! Fait que, notre stratégie marketing, justement, est en train de faire une stratégie qui vise cette clientèle-là. Les moms. Les moms. Et vraiment, on veut vraiment focusser aussi sur le e-com. Parce que le e-com, on n'a pas mis beaucoup d'emphase dessus. On a juste fait un site, on a fait quelques ads, mais on veut vraiment aller à fond là-dedans parce que je crois vraiment que le futur, c'est le e-com. Si tu regardes toutes les boîtes de souscription, Good Food, We Cook, ils explosent. Cook It, ça explose. Les gens, ils sont habitués maintenant avec le COVID à commander puis à recevoir leurs trucs chez eux. Donc ça, c'est vraiment un département qu'on doit s'améliorer puis qu'on doit vraiment focusser sur le e-com. OK. Oui. Puis est-ce que vous faites envoyer des influenceurs, c'est une fois une sur marketing? Oui. Ma stratégie, c'est qu'on vise, on ne vise pas les gros influenceurs pour être avec toi. Micro-influence. On vise les micro-influenceurs puis des influenceurs qui ont, que leur feed est super beau, qui font de la photographie. OK. Donc c'est vraiment ça qu'on vise. Donc oui, on envoie des boîtes à des influenceurs, mais on ne vise pas les gros noms ou quoi que ce soit. Puis est-ce que vous faites paid collab? Est-ce que vous payez pour les collaborations ou c'est plus du gifting? Pour l'instant, surtout en stratégie, quand tu lances entreprise, tu donnes du gifting. Oui. Échange de services. Je te mets sur ma page. En échange, je te donne une boîte. Est-ce que tu peux me faire un reel ou une photo ou quoi que ce soit? C'est vraiment communauté, la communauté pour Build. Puis est-ce que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous êtes sur TikTok? On est sur Facebook, on ne l'utilise pas vraiment. TikTok, on ne l'utilise pas vraiment. OK. Mais c'est quelque chose que, justement, notre stratégie marketing qui s'en vient. Oui, il faut vraiment TikTok. C'est des vidéos. Exactement. Surtout, notre produit à nous, c'est un produit démonstratif. Oui. Et pour te dire la vérité, les produits qui coûtent le plus cher à vendre, c'est les produits démonstratifs. OK. Parce que, tu vois, exemple, je connais la compagnie, les gens de la compagnie Rice Kombucha, leur histoire. Oui. Rice Kombucha, c'est partout maintenant, ça a explosé maintenant, mais ça existe depuis presque 15 ans. OK? Et pendant les huit premières années, ils ne faisaient pas d'argent. OK. Les huit premières années, personne ne savait c'était qui, les gens avaient peur. Oui, parce qu'on t'informe, c'est quoi le produit? Champignons, je bois du champignon. Les gens, ils avaient peur, c'est quoi des probiotiques, tu vois? Ils avaient peur du kombucha. Ça a pris huit ans pour informer, éduquer les gens. C'est les compagnies que tu dois informer, éduquer, ça coûte tellement d'argent, c'est très difficile. Donc, justement, des vidéos, justement, sur TikTok, YouTube, Reels, c'est ça qu'on a vraiment focussé pour 2022, là. Puis est-ce que vous avez déjà fait comme une pub à la télé? Vous êtes comme un truc alimentaire ou pas encore? On n'a pas fait de pub à la télé. OK. Mais on travaille sur un projet que je ne peux pas en parler, là, parce que là, ça va être à la télé. Oui? Oui. Ouh! Mais on n'a pas, je ne peux pas en parler. On n'en parle pas. Oui. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton plus grand accomplissement de ton entreprise? Qu'est-ce que tu es le plus fière? Mon plus grand accomplissement, pour te dire la vérité, là, c'est ma première vente. Je te jure. Quand j'ai eu ma première vente, j'ai comme, ça y est, je suis allée à Cuba, ma vie est finie. Je te jure, je suis tellement contente. Oui. Mon plus grand accomplissement, c'était de voir mon produit en magasin, c'est ça. Comme, voir mon produit en magasin, puis quelqu'un l'a acheté. Je suis comme, oh my God, quelqu'un l'a acheté! Puis je ne connais même pas cette personne-là, comme ça, c'était ma plus grande fierté, là. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis aussi, mon deuxième accomplissement, bien, c'était justement d'avoir réussi à monter une usine, puis payer des salaires à des gens. Ça fait que ça, c'est un de mes accomplissements, là. Je suis tellement contente pour ça. Puis c'est ça. Puis sinon, c'est en temps de concours, whatever, on a, il y a, il y a comme quelques mois, bien, quelques mois, durant le COVID en 2021, il y avait un concours du owner de Gymshark. Il s'appelle Ben Francis. Oui, oui, j'aime tellement lui. C'est le plus jeune milliardaire au UK. Puis moi, je suis tombée, durant le COVID, sur sa chaîne YouTube, parce qu'il y a une chaîne YouTube, puis il fait des biens, des signes et tout. Il motive les entrepreneurs, d'ailleurs. C'est des gens qui veulent se lancer en affaires, il faut qu'ils aillent voir Ben Francis. Il donne tous les trucs, le back-end, le front, comment il a fait pour devenir milliardaire, tout son parcours, tu vois, tout, même son équipe, tu vois, sa stratégie qu'il a fait, tout. Puis là, il a fait un concours à un moment donné. Je regardais ma vidéo quotidienne. Puis là, il a fait un concours, puis il a dit, guys, si vous avez une start-up, n'importe où dans le monde, envoyez-moi une vidéo qui me parle de votre start-up. Puis si ça marche, bien, je vais venir vous voir, puis j'ai évalué votre start-up. Quoi? Ouais. Fait que là, moi, comme une folle, parce que moi, je n'ai pas froid aux yeux, je me disais, écoute, j'ai une start-up, j'y vais, let's go. Je suis partie, je me suis filmée, bla, 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 nanana, nanana. Puis après ça, je l'ai envoyée, je ne m'entendais à rien. Je reçois un e-mail, ah ouais, vous êtes à la ronde de finale. Vous avez été sélectionnée pour la finale. Je suis comme, ah ouais? Lol! Après ça, ils m'ont dit, maintenant, vous devez faire une autre vidéo qui explique le behind the scenes, tous les trucs de votre compagnie. Fait que là, j'ai fait une autre vidéo, nanana, nanana, toute seule dans mon bureau. Puis là, ah wow, c'est sélectionnée. Sélectionnée! De parmi 11 compagnies. Puis là, ils devaient faire des épisodes et tout. Parce qu'en 2021, on pensait que le COVID allait disparaître. Puis on devait même aller dans les headquarters de Gymshark au UK. Puis là, c'était annulé. Fait qu'à la place, on fait une vidéo YouTube. Mais ils ont même fait une vidéo YouTube avec ma compagnie dedans. C'est fou! Fait que, je pense qu'il y a 100 000 vues dessus, mais au moins... Mais quand même! Puis Ben Francis, il réagit à ma compagnie. Fait que, comme, on lui présente la compagnie, puis lui, il réagit à la vidéo, il capote, il dit, oh my God, j'arrive pas à croire que t'as fait des muffins comme ça. C'est comme, c'est innovant. Il me parle, il me dit, comment t'as eu des idées de faire ça, blablabla. J'étais juste contente, là, ouais. C'est fou, bravo! Comme tu rencontres ton idole. Ouais. C'est ça. Puis je me demandais, c'est quoi ton plus grand échec avec ta compagnie? Mon plus grand échec? Le plus gros fail. Le plus gros fail, honnêtement, c'est vraiment... Faut que je réfléchisse, parce que j'ai tellement de fail. Parce qu'en business, t'as tellement de fail. Tu sais, tu peux pas te dire que tout est beau, là. Mais lui qui t'a le plus, comme... Ouf! C'était pas facile. Ouais, je pense que ça a rapport avec mes employés. Ah! Comme, il y avait un employé, comme je sais pas... En tout cas, il y a un employé qui a fait que je faisais tellement, tellement, tellement confiance. Les yeux fermés, elle avait les clés de mon bureau et tout. Puis, en gros, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des trucs qui ont disparu. Oh non! Donc, c'est pour ça que... Ça, c'est mon plus gros fail. Parce que j'ai fait confiance, puis... Ouais. Ça s'est retombé sur moi. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, j'ai plus confiance. Pas que j'ai plus confiance, mais je fais attention. C'est ça, là. J'ai eu... C'est mon plus gros fail, mais c'est ma plus grosse leçon, là. Tu sais, tu te dis, ah, cette personne va être là pour toujours. Mais non, elle est pas là pour toujours, là. Non, mais elle est à ma tête à moi, tu sais. Puis je fais confiance et tout le kit, puis je me suis rendue compte que finalement... C'était pas le cas. Exactement. Non, non. Ça fait que ça, c'est mon plus gros fail pour moi, là. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de production, exemple, des ingrédients... Tout le temps. ... pourris, mais comme je sais pas, est-ce que ça arrive parfois, puis c'est pas bon? Oui, tout le temps. Ça fait, ça arrive à tout le monde. Toutes les compagnies ont ça, surtout dans la bouffe. Un fournisseur te donne un ingrédient comme nous. On venait de lancer notre saveur banane, puis le fournisseur nous avait donné un arôme qui, après une semaine dans le pot, ça se donnait le goût citron. Fait que là, nous, on a déjà vendu ça à des centaines de magasins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire le tour en voie sur de tous les magasins et chercher de la banane. Moi, je prenais les bananes dans le magasin et j'ai jeté dans le conteneur. Mais j'ai pas le choix. Je dois acheter la poubelle. On peut pas manger des trucs qui goûtent le citron. Attends, t'es racheté ou quoi? Non, je le prenais au client. J'échangeais avec un nouveau pot. Puis là, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai pas le choix. Fait que là, j'ai acheté des milliers, des milliers, des milliers de pots. Mais ça, c'est de l'argent, des pots, des ingrédients, du labor qui ont fait ça. C'est pas lui qui t'a vendu la mauvaise chose qui prend le... Non, c'est le ventre final. Ils sont pas responsables. Soit je peux passer ça dans l'assurance, mais mon assurance va augmenter. Fait que j'ai pris... Mais je suis pas la seule. Je connais plein de gens que c'est comme ça aussi. J'ai pris ma voiture. J'ai fait le tour des magasins. Je les ai enlevés. Je les ai enlevés un par un. Ouais, j'ai pas le choix, là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que vous faites comme des vérifications dans votre chaîne de production? Je sais pas. Est-ce que parfois, vous ouvrez des pots, regardez si tout va bien ou comment ça fonctionne? Oui, on fait des vérifications, on fait des tests et tout. Mais comme je te dis, exemple, cet arôme-là, il goûte la banane. Mais après un mois, 30 jours, elle devient le citron. Fait que le jour de la production était trop torse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on garde pas vraiment l'inventaire. On fait sur les commandes. OK. Parce qu'on veut toujours que ça reste frais. Fait qu'on fait basé sur les commandes. Fait que le jour de la production, c'est parfait. Mais la livraison, ça goûte... Puis aussi, il y en a plusieurs de ces commandes-là qui sont parties en ligne. On a vendu à comme 2000 personnes des muffins à la banane qui goûtent le citron. Oh non, non, non. Fait que là, on a eu tellement de plaintes, de commentaires en ligne. Ah, des mauvais reviews. Ah, ben oui, ben oui, oui, oui. Ça a réagi, ça. Oui, exactement. Mais c'est correct. On s'est dit, écoute, on a appris. Honnêtement, chaque chose, c'est une leçon. T'apprends, c'est tout. On a appris. OK. Maintenant, on met plus de règlements. On s'est rendu compte que c'est un truc liquide, un arôme liquide économie. On met plus d'arôme liquide maintenant. On met des arômes en poudre maintenant. Tu sais, ça nous donne des leçons. On apprend, puis on avance. Ça prend combien de temps de développer un produit, puis qu'il soit sur le marché? Honnêtement, c'est vraiment si... C'est quoi ton produit? Si c'est un produit très compliqué, ça va prendre du temps. Comme exemple, exemple ça, ça va prendre du temps parce que ça doit aller dans un lab de faire des tests et tout. Puis trouver un co-packer, je trouve une chaîne. Le co-packer, des canettes, justement, ça prend... Il faut que tu préviens trois ou quatre mois à l'avancée. C'est compliqué, des canettes. Mais un truc comme le mien, c'est très rapide. Dès que tu as la recette, il faut juste que tu commandes des emballages. Tu veux faire ça en quelques mois, tu sais. Puis quand tu crées tes nouveaux produits, exemple, est-ce que ça vient juste de ta tête qu'est-ce que toi t'aimes ou tu fais comme des recherches de marché, savoir quoi sortir? Faire attention à ça, OK? Pour beaucoup... Je sais qu'à l'école, ah oui, il faut faire des sondages, blablabla. Regardez. Mais je te dis, là, tes sondages et la réalité, c'est deux choses différentes. Oui. Tout le monde, ah, j'ai du plein B, j'ai du bio, j'ai du ci, ça, ça. Quand tu le fais, c'est tes moins bons vendeurs. Puis quand tu laisses tes conventionnels, c'est eux qui explosent. Les gens veulent du chocolat, ils veulent du sucré. Ils ne veulent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dans les sondages. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils répondent trop parfaits. Voilà. À qui je comprends pas. Puis je suis pas la seule qui pense comme ça. Je connais des gens qui ont d'autres compagnies de vêtements. Avant, ils faisaient des sondages, ils demandaient à leur clientèle quelle couleur. Puis quand ils mettaient ce que leur clientèle disait, c'est là qu'ils avaient moins de ventes, en fait. Je te jure. C'est weird. Oui. Mais je peux pas trop en parler, mais c'est là qu'il y avait moins de ventes, fait qu'ils ont dit que maintenant, ils font plus de sondages. Ils financent leur collection par rapport aux tendances, mais ils font juste plus de sondages. Fait que toi, tu fais qu'est-ce que toi t'aimes, par exemple? Non. Non. Je sais pas ce que moi j'aime. Je sais ce que le trend du moment, mais ce que je veux dire, c'est que je fais plus de sondages. Tu veux moins de sucre, tu veux ci, ça, ça. Tu sais, je fais plus ça, là. Parce que tu sais quoi? Quand je chippe à des gens, il y a des gens qui se plaint. C'est trop sucré. Puis le même produit, c'est pas assez sucré. Ça goûte rien. Ah, ça goûte trop. Ouais. Tu sais, le même produit. Comme, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. Fait que, il faut que ce soit quelque chose que nous, on aime, qu'on veut rester derrière. On peut pas plaire à tout le monde, là. Ça sert à rien, tu sais. Puis est-ce que t'as déjà eu une mauvaise expérience avec un client? Genre ta pire expérience de customer service? Euh, oui. Mais je pense que tout le monde a eu des mauvaises expériences avec des clients, là. Mais vu que, tu sais, j'ai un background de service à la clientèle puis vente, donc j'ai toujours appris à, comme, respecter le client puis m'accommoder du client, là. Oui, j'ai des mauvaises expériences, mais on fait tout pour accommoder le client pour qu'à la fin, il soit heureux, là. Tu sais, si quelqu'un se plaint, OK, je suis désolée, on va vous envoyer un truc gratuit. Tu sais, on essaie de s'accommoder, là, pour que, bien, pour qu'il y ait une bonne expérience, là. Ouais. Puis t'as pas vraiment parlé de ton background, mais est-ce que t'as allé à l'école pour faire ça? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton entreprise? C'est quoi ton parcours? OK. Moi, j'étais adjointe administrative avant pour l'entreprise. D'ailleurs, un de mes, mes, ce que mon ancien patron m'a montré, c'était vraiment, mon ancien patron, il y avait la marque Joe Boxer. OK. Puis il vendait ça dans des Costco partout, là, Sears partout. Puis là, il m'a, puis lui, c'est un anglophone, on a deux opposés, les Juifs, je suis noire, francophone, oups. Puis il y en a tellement deux opposés, mais il m'a pris sous son aile quand même, puis il m'a amenée partout avec lui, fait que je voyais la vente, je voyais tout. Il m'a toujours dit « Ah ouais, quand t'arrives n'importe où, tu parles à une adjointe, à une secrétaire, à un concierge, de la même manière que tu parles au président. » Pourquoi? Parce que quand tu quittes la pièce, le président est avec ses employés. Ses employés disent « Ah, il nous a traités comme la merde, oublie ça, là, t'auras plus rien. » Fait que c'est ça qui m'a appris. Fait que moi, comme exemple, c'est le meilleur exemple dans le sens que j'étais adjointe. J'étais une secrétaire au début, après ça, adjointe, après ça, représentante, après ça, directrice des ventes, après ça, j'ai parti de ma compagnie. J'étais co-owner d'une entreprise de breuvage qui s'appelle Bec-Cola. Puis après ça, j'ai parti « C'est un simple ». Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'étais une secrétaire, tu vois ce que je veux dire? Fait que j'oublie pas d'où je viens, fait que je parle avec n'importe qui comme si c'est mes amis. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas la tête haute, tu vois ce que je veux dire? Je suis terre à terre. Est-ce que parfois, tu penses que t'as des expériences que les gens te prennent moins au sérieux, que t'es comme une femme? Oui. Honnêtement, pour te dire la vérité, j'ai travaillé pendant huit ans dans l'agroalimentaire et parce que j'étais une femme, non seulement parce que je suis une femme, mais parce que je suis jeune. Tu sais, j'étais dans la vingtaine, j'étais vraiment jeune vingtaine, j'avais comme 22 ans. Puis dans mon industrie, c'est juste des vieux messieurs dans la cinquantaine, grosses bedaines, qui mangent du bacon. Fait que des bedaines de bière, puis sans foot, là, tu comprends? Fait qu'eux, ils me prenaient pas souvent au sérieux, là. Puis des fois, ils me faisaient venir, tu sais, dans les meetings, juste pour mon look, tu sais, à l'époque. Mais oui, tu sais, il y a même un gars d'une grande chaîne, là, c'est la chaîne qui m'a carrément dit... Ah, mais je donne pas la chaîne. Coupé! Non, mais c'est toi. Non, mais c'était un gars d'une chaîne, mais il est plus là, là. Ça fait des années. Ça fait des années. Puis il m'a carrément dit... Il m'avait carrément dit, « Ah, j'aime ta voix, je te donne rendez-vous. » Tu sais, tu comprends? Il y a même ma voix au téléphone parce que je faisais le pitch, puis il m'a donné rendez-vous en personne, genre. Tu comprends? Puis il y a des gens qui étaient... Puis c'était la chance, c'était juste des hommes. Puis j'étais une fille. Puis en plus, minorité visible. Dans mon domaine, il y a pas beaucoup de filles noires qui fait de la vente alimentaire. Et nous, je faisais beaucoup de rouges. Je faisais les hôtels. On vendait en gros dans les hôtels, les écoles, les cégeps, les clubs de golf, les épiceries aussi. Donc, je faisais beaucoup de routes. Et j'avais vu toutes les couleurs. Mais oui, il y a la discrimination, oui. Bien, j'ai vu la discrimination, mais je m'en foutais. Je souriais. Puis je faisais comme si rien était... Puis une personne qui a peut-être un manque de confiance en soi ou qui stresse de faire quelque chose comme ça, c'est quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui se fait pas prendre au sérieux? C'est comment qu'on devrait gérer ça, exemple? Honnêtement, moi, j'ai comme un bouclier. Puis je suis comme si j'étais une autre personne. Moi, je suis une des personnes les plus gênées de la vie. Comme je te vois dans la rue, là, je te dis... Je te vois dans la rue. Oui, je te vois dans la rue. Personnellement, je suis pas capable de m'ouvrir personnellement. Je suis trop gênée de parler comme ma vie privée ou à la vie personnellement. Dans ma vie privée, je suis super gênée. Même avec mes amis, quand on me présente de nouvelles personnes, je suis très gênée, là. Mais au travail, j'ai comme un truc, une armure. Ben, pas une armure. Un persona, whatever. Puis je peux parler, parler, parler. Puis c'est comme... On dirait que je suis n'importe qui que tu veux, là. Mais je suis plus gênée, là. Je suis l'opposée de ma vraie personne. En tout cas, bref. Je me comprends. Mais je me mets une carapace parce que c'est ça qu'on m'a appris en vente. Les gens... On m'a toujours dit en vente, prends rien de personnel. Si les gens veulent pas, OK, c'est leur opinion, mais prends rien de personnel. C'est rien contre toi. C'est contre le produit, whatever. Puis on m'a toujours dit... Ben, en tout cas, on m'a toujours dit que tu peux jamais revoir ces gens-là. Fait que pourquoi tu t'en fais autant? C'est ça, là. Exactement. Donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, ma soeur, elle est vraiment super, super gênée, là. Elle sort pas, là. Elle est vraiment gênée, là. Ouais. Ouais. Mais moi, je me suis vraiment forcée parce que je pense pas que tu sais, là. Je sais pas si c'est trop jeune, mais à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelle Zellers. Oui, ça, c'est quoi, Zellers? I don't know what Zellers. Mais c'était ma première job. OK. J'étais caissière, là-bas. J'étais trop, tellement gênée. J'étais même pas capable de parler aux gens, mais je me suis forcée à payer une job que je parle avec des inconnus toute la journée. Fait que ça m'a dégênée, genre, en tout cas, bref. Fait que de te forcer à te mettre là, de te mettre dans des situations inconfortables. Puis là, je te voyais aux gens, 25 sous un an, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça, là. Puis je me suis dit, c'est inconnu. Bon, j'allais même revoir. Fait que ça m'a dégênée. C'est comme ça que ça m'a dégênée, ouais. Puis, tu sais, Snacks & Poor's, ils ont quand même beaucoup de concurrents maintenant, j'imagine. Qu'est-ce qui vous différencie? Comment vous gérez ça? Mettons, peut-être des gens qui vous copient. C'est quoi votre thinking? Nous, là, on s'est toujours dit que c'est sûr à 100 % que les gens veulent nous copier. Ce qu'on voulait, c'est être les premiers. On voulait créer, parce que j'ai écrit, j'ai écouté une conférence d'une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Kodia Cake. Eux, c'est les kings de pancakes aux États-Unis. Leur revenu, c'est en haut de 100 millions de chiffres d'affaires. Puis, le propriétaire essaie d'expliquer qu'il faut que quand tu lances une entreprise, il faut que tu lances un produit super, super innovant. OK? Tellement innovant que tu n'auras pas beaucoup de ventes. Tu auras moins de ventes. Ça va être difficile la personne du marché. Ça va te prendre des années, mais tu peux gagner plein de prix, faire parler de toi. OK? Après ça, il faut que tu lances un deuxième produit qui est un produit Me Too, un produit que tout le monde a déjà essayé comme des mélanges à crêpes. Après ça, il faut que tu lances un autre produit de haute velocité, comme exemple des barres ou n'importe quoi. Tu comprends? Fait que nous, notre produit innovant, innovant, c'était le Minute Muffin, nous étions les premiers au Canada qui ont fait ça. On sait qu'il y a d'autres compétiteurs qui s'en viennent. Ça ne nous dérange pas. Il y en a toujours pas? Ah non, il n'y en a pas vraiment au Québec, mais ça s'en vient. On le sait déjà. Mais on voulait juste être les premiers. En fait, on voulait juste les premiers, faire parler de nous, faire le plus de bruit possible. D'ailleurs, on a fait une campagne PR. On a eu plus de 3 millions d'impressions dans les magazines. Klein d'œil, écoute, Pouce Ricardo, on était à Châtelaine, à la télévision, salut, bonjour, parce que personne n'avait jamais vu ça. Mais qu'on voulait juste faire du bruit. C'est un talking point. Voilà. On a gagné des prix. On a gagné même... J'ai gagné un prix pour Produits d'Innovation de l'année, une bourse de 25 000 $ du gouvernement du Canada. On a gagné énormément de prix. Puis là, on lance nos produits Me Too, les mélanges à crêpes. Puis on lance plein d'autres variétés qui s'en viennent. Parce qu'eux, on sait que la vélocité va être plus haute. Puis eux, il y a moins d'éducation à faire parce que les gens savent c'est quoi des mélanges à crêpes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Fait que c'est ça, là. C'est vraiment ça la stratégie. Rentrer, faire parler du bruit. Après ça, lancer des produits qui vont juste bouger toutes seules. Donc, c'est ça. On sait qu'on va se recopier, c'est sûr, à 100 %, là, mais c'est pas grave. On voulait juste être les premiers. C'est ça. J'adore. Bon thinking. Oui. Je me demandais, quels produits te vendent le plus et quels produits te vendent le moins sur ton site? Ah! Comme je t'ai dit, 80 % de mes ventes sur mon site, c'est les muffins. OK. Donc, les crêpes, ils se vendent moins parce qu'il y a des crêpes partout. On a beaucoup de compétiteurs, mais c'est les muffins. Et comme je t'ai dit tantôt, tout ce qui est sucré. Chocolat, Oreo, caramel. Tout ce qui est sucré, c'est ça qu'ils se vendent le plus. Puis les trucs plus santé, c'est ça qu'ils se vendent vraiment le moins, là. Ah! Ça me surprend, on dirait. C'est tellement genre healthy vibes. Je suis en train de te dire, les sondages, ça marche pas. Oh! I told you! I told you! OK. Puis, c'est quoi un produit que t'aimerais développer que t'as pas du tout? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais vraiment faire ou que tu ferais pas pour une raison, mais que t'aimerais full-fire? Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas te le dire parce que je vais le faire. Non, mais moi, honnêtement, si je peux développer un produit, ça serait quelque chose dans les breuvages. Ouais? Ouais. Est-ce que tu penses que tu voudrais le faire un jour ou c'est trop de défis? Non, je vais le faire un jour, ouais. OK. Elle va le faire. Ouais. Rester à l'affût. Rester à l'affût un jour. Mais c'est vraiment dans les breuvages parce que mon background, c'est ça, j'ai travaillé pendant cinq ans pour la compagnie Bec-Cola. OK. Justement, c'est juste pour vous inspirer ou vous expliquer que j'ai commencé comme représentante des ventes. Je suis devenue directrice des ventes. Et après ça, je suis devenue co-owner de Bec-Cola. Puis maintenant, ça s'est vendu, whatever. Mais c'est juste pour vous expliquer que dans les start-up, il y a plusieurs parcours que tu peux faire. Parce que j'ai remarqué que dans la génération maintenant, d'ailleurs, génération start-up, la plupart des gens qui viennent, ils veulent commencer live. Je veux être présidente, je veux être directrice, donnez-moi le poste, je le mérite. Mais tu n'as pas d'expérience. Il faut que tu apprends comment la compagnie fonctionne. Il faut que tu ailles voir les clients. Il faut que tu construis pour pouvoir aller au poste que tu veux. Parce que moi, avant Snack Simple, j'ai essayé comme 7-8 compagnies, des t-shirts, du maquillage, même un salon de coiffure portatif. Alors, je ne sais même pas coiffer des jambes, je ne sais même pas maquiller des jambes. Mais je me disais, ça, c'est l'idée du siècle. Mais je ne sais même pas maquiller. J'ai déjà engagé quelqu'un qui va aller maquiller. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aimes ce que tu veux faire. Puis il faut que tu connaisses ton domaine. Le meilleur moyen de connaître, c'est de travailler dedans. Moi, je me suis toujours dit, je vais me partir d'une compagnie. Mais avant de me partir d'une compagnie, laisse-moi travailler pour une start-up pour voir comment c'est. J'ai vu toutes les challenges. J'ai le bras droit du président. J'ai vu tous les hauts, les bas, on voyait ensemble. J'ai tout vu. Son stress, il y avait des stress, des stress parce qu'il y avait trop de ventes, des stress qu'il n'y avait pas assez de ventes, des stress financiers, pas d'équipe. J'ai tout vécu, les trade shows, tous les distributeurs, combien de marge ils prennent. C'est ça que j'ai vu, tout ça. J'ai dit, OK, j'ai lancé ma compagnie maintenant. Mais maintenant, j'ai vu toutes ces erreurs, je ne serai pas ça. Je sais c'est quoi les marges qu'on prend. Je sais comment on fait pour rentrer dans un magasin. Je sais c'est qui les distributeurs. Je sais c'est quoi un courtier. Je sais ça coûte combien. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai appris avec l'expérience. Puis en même temps, je me suis créé un gros réseau de contacts. Puis après ça, quand j'ai lancé ma marque, c'est allé plus rapidement, c'est plus facilement à cause de ça, justement. Il faut l'expérience. Comme moi, j'ai des jeunes, je fais des entrevues en ce moment, puis j'ai des jeunes qui me disent, ah, moi, j'ai un poste de directeur. Mais t'as 21 ans, t'as même pas fini tes études. T'as même rien fait comme t'as fait deux stages. Ça marche pas, là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je t'ai dit, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais non. Peut-être que tu peux le faire, t'as raison. Mais je suis prête à donner ta chance, mais il faut que tu commences en bas. Tu montes doucement. Il faut que tu montes les échelons. Bref, c'est ça. Puis t'as parlé de trade show. Est-ce que t'as fait des salons avec Snacks Simple? Snacks Simple, on a vraiment explosé durant le COVID. Le COVID vient de terminer. Les trade shows commencent maintenant. Donc, on a un trade show, d'ailleurs, en septembre. Ah, c'est quoi? C'est à Toronto. Ça s'appelle Chez Cheffée. C'est un trade show pour l'alimentaire. OK. Mais au Québec, on a planifié dans l'année des dizaines de trade shows. On va faire le salon vegan. On va faire, on va te parler, des congrès en octobre. On a trois ou quatre salons à Toronto. On a même des salons aux États-Unis qui s'en viennent, donc à New York. Donc, oui. Puis comment on se prépare pour un salon? Un salon, honnêtement, il faut trouver une équipe qui peut être sur place là-bas aussi. Donc, tu cherches des brand amassadeurs sur place qui peuvent venir pour la journée ou peu importe. Ça, c'est facile. Il y a des groupes Facebook, brand amassadeurs dans chaque ville. OK. Je savais même pas. Bien oui. Brand amassadeurs, si tu fais des dégustations, des événements, des trade shows, tu fais juste mettre ça. Je cherche quelqu'un, tente de l'heure, de l'heure pour de tel jour à tel jour. Puis il y a plein de gens qui vont appliquer. Ils vont t'envoyer leur truc. Je suis dans telle ville. C'est tout. Et aussi, c'est ça. Montez des kiosques. J'ai une designer qui va designer tout mon kiosque. Puis c'est des kiosques portatifs, toutes pliables, qui rentrent dans une voiture ou bien qu'on peut facilement shipper en avance. Donc… Ça fait que c'est beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai une nouvelle coordonnatrice marketing, Jennifer. Jennifer. Elle va être contente, là. Non, mais Jennifer. Shout out Jennifer Martinez. Jennifer, justement, elle va s'occuper, justement, de toutes les préparations, de tous les trade shows. Parce qu'on fait des trade shows pour deux compagnies en même temps. Fait que, ouais. Voilà. Good. Puis tantôt, tu as parlé un peu de private labeling. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne? Exemple, moi, je veux me partir d'une compagnie, mais je veux que ce soit toi qui fasses les produits. Comment ça fonctionne? Exactement. Mais c'est compliqué en même temps. Parce que oui, il n'y a pas de souci. On peut faire les produits. Tu amènes la recette. On développe les produits. On fait l'emballage pour toi. OK. Moi, il faut que j'apporte la recette? Oui. Si tu as une recette, là, que tu veux faire... OK. Est-ce que vous, vous la créez, parfois, la recette pour les gens? On peut créer la recette, mais on doit chercher un supplément. Oui, c'est sûr. OK. Mais sinon, dans la plupart du temps, les gens que je fais, c'est eux, c'est des compagnies. Ils amènent les recettes parce que les recettes leur appartiennent. OK, oui. Fait qu'ils veulent garder la propriété intellectuelle sur la recette. Ah, parce que si toi, tu fais la recette, là, ça t'appartient à toi? Voilà. Ça m'appartient à moi parce que c'est ma recette, tu vois. OK. Si c'est ta recette à toi, elle t'appartient, tu peux aller voir ailleurs, faire ailleurs si ça t'appartient. Mais donc, tu amènes la recette, on te fait une soumission. Chaque sac, ça va coûter ça. Notre minimum de commande, c'est ça. Puis on te donne tes sacs. Le problème, c'est pas la recette puis le sac. Le problème, c'est que tu fais quoi après avec ça? Comment tu le rends à l'épicerie? Comment tu fais pour vendre ton produit? Fait qu'il faut que... Tu sais, on peut faire des recettes pour toi, mais il faut que tu as déjà organisé derrière. Oui, oui. Tu vas pas build la Bren up, là. C'est ça, là. C'est vraiment juste, tu fais la manufacturation. Exactement. Après, c'est bye-bye. Moi, c'est devant la porte de garage. Tu viens chercher, c'est tout. OK. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis les Bren avec qui on travaille, bien, c'est des multinationales. Fait qu'eux, ils ont déjà leur équipe. Ils se vendent déjà partout. Fait que quand je les livre, ça va déjà dans les épiceries. C'est déjà tout planifié, tout est déjà organisé, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je peux faire ta recette pour toi, mais je vais te le faire juste une seule fois parce que tu n'as pas de structure derrière. Fait que tu as ta propre structure derrière, oui. Puis, mettons, quelqu'un qui serait intéressé ou qui écoute le podcast, c'est quoi les genres de produits que vous faites? Est-ce que vous faites juste comme des muffins ou des trucs comme ça ou vous faites tout? Nous, on n'a pas de four, donc on ne fait pas de cuisson. Donc, on ne fait pas comme de granola ou de barre, mais on fait tout ce qui est sec, des produits secs. Donc, tout ce qui est de la peau de sec, un mélange sec. Donc, mélange à gâteau, à crêpes, à brownie, à muffins, à biscuits, à tout ce que tu veux, là. Madeleine, tu sais, tous les mélanges secs. Donc, c'est ça qu'on fait, tout ce qui est restéqué. Parfait. Puis moi, je voulais savoir, c'est quoi les objectifs à court terme puis à long terme pour Snack Simple? À court terme, maintenant, Snack Simple, c'est vraiment le e-commerce. Oui. Vraiment le e-commerce focussé là-dessus. Puis à long terme, Snack Simple, comme je te dis, ce serait vraiment rentrer chez Walmart. Puis c'est ça. Parce que présentement, on est, comme je vous dis, dans 1500 points de vente au Canada. Au début, c'était vraiment d'aller dans d'autres provinces. Maintenant, on est dans toutes les provinces. Fait que maintenant, c'est vraiment, moi, mon objectif, là, c'est Walmart. Fait que le jour où vous me voyez chez Walmart, vous allez dire, je suis happy. Non, 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 c'est une chose. Est-ce que tu restes chez Target? Target, non. Non? Parce que c'est aux États-Unis seulement. C'est huge, c'est gros, mais c'est juste qu'il faut tellement de… Les réglementations américaines sont complètement différentes du Canada. Fait qu'il faut des coches spéciales de certification de malade, des certificats qui coûtent des 50 000 $ à avoir, plein de trucs comme ça, là. Alors que t'es même pas encore entre dans le magasin. Fait que… Fait que c'est ça. Fait que Target, c'est pas dans mes plans, là, mais c'est vraiment plus Walmart pour le Canada. Et continuer à exporter. À un long terme, c'est l'exportation, là, l'Europe ou peu importe, là. Continuer à développer d'autres marchés, oui. Puis tu dis qu'aux États-Unis, exemple, il y a des réglementations plus sévères, mais est-ce que quand toi, tu vends sur ton site à quelqu'un aux États-Unis, les réglementations changent aussi? Non. Quand je vends à quelqu'un dans mon site, c'est correct. C'est vraiment quand tu veux rentrer chez Target, ils te demandent comme trois certificats de plus qu'on n'a pas au Canada, que les Canadiens ne demandent pas. Puis c'est la même chose pour… Même Walmart ou US, ils demandent des certifications de plus qu'ils ne demandent pas au Canada. Tu sais, ils ont des réglementations totalement différentes. Même Costco US est différent que les réglements de Costco au Canada. Fait que c'est vraiment pour ça, là. Puis est-ce qu'il y a une épicerie qui vend plus que d'autres? Est-ce que tu… Pas épicerie qui vend plus que d'autres. Honnêtement, nous, c'est vraiment mass market. Fait que c'est vraiment IGA métro. Oui. Mais c'est plus une section, section boulangerie. OK. Nos produits, on vend dix fois plus de produits à la section boulangerie que la section épicerie. Donc nous, on est dans tous les métros actuellement au Québec, dans la section mélange à gâteau. Fait que si tu vas à métro, section mélange à gâteau… Vous êtes dans toutes les métros? Toutes les métros au Québec. OK. Oui. Section mélange à gâteau. OK. Maintenant, notre objectif à nous, c'est vraiment de nous sortir de là, puis aller, section boulangerie. OK. Parce que c'est là, à côté des pains, parce que c'est là qu'on se met là, on se met des présentoirs là-bas. Nos ventes sont huge dans les boulangeries. C'est ça que je me demandais aussi, est-ce que vous pouvez choisir, mettons, comment votre produit est affiché dans la… Non. C'est un acheteur qui choisit, puis c'est ça qui est difficile, parce que si l'acheteur ne t'aime pas la face, tu es bloqué. Tu ne rentres plus dans 250 magasins à cause d'une personne qui ne t'aime pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, tu sais, comment tu approches les acheteurs, parce qu'ils peuvent te bloquer. Puis les acheteurs, ce qui est cool, parce qu'ils ont un programme contre la corruption, le métro IGA, donc tu ne peux pas juste aller leur donner un pot de vin ou des trucs de ce genre. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de pots de vin. Les compagnies donnaient des télévisions, donnaient des trucs, des bouteilles de vin, des voyages à des acheteurs. Bien oui! Puis là, maintenant, ils ont arrêté ça parce que justement, parce qu'il fait sa favoritise des compagnies et des multinationales, tandis que les petites start-up, on n'a pas de chance. Fait que ils ont arrêté la corruption. Fait que là, des pots de vin. Fait que là, maintenant, il faut que tu commets l'acheteur, normalement, puis comme tout le monde. Mais le problème, c'est que s'ils ne t'aiment pas, bien, tu es coincé avec. Tu es coincé avec un nom. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils changent l'acheteur de catégorie. Fait que celui qui s'occupe des pains, aujourd'hui, dans six mois, on va s'occuper de la bière. OK. Fait que c'est une nouvelle fille dans les pains. Fait que tu retournes voir la fille des pains. Tu comprends? C'est beaucoup de relations publiques, quand même. Ouais. C'est beaucoup de... PR. PR. Il faut être charismatique. Il faut leur parler. Puis, ah, 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 t'es trop drôle! Tu comprends? Puis, quand il y a des rabais, exemple, à l'éficerie, je me demande tout le temps, est-ce que c'est toi qui crée le rabais? C'est moi qui le paye. C'est moi qui le paye. Mais est-ce que c'est eux qui choisissent de faire le rabais, puis que tu es obligée de le faire? Non, c'est nous qui choisons les rabais. On s'est planifié un an à l'avance, genre 2 pour 5, 15 pour 5. Oui, dans les catalogues, est-ce qu'il faut que tu payes pour être là-dedans? Oui, des catalogues. Il faut que tu les payes pour te donner un rabais au client. Oui, les catalogues, les circulaires, c'est des 20 000 $, 15 000 $, un circulaire. Puis t'es même pas sûr de faire autant de ventes. J'ai des amis qui ont fait des circulaires. Ils ont même pas fait 500 $ de vente. Parce que c'est le COVID. Plus personne prend un circulaire maintenant. Mais métro, circulaire, c'est une entrée d'argent. IGA, c'est une entrée d'argent pour eux. Ils vendent des circulaires. Chaque photo, c'est des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Quand tu remplis un circulaire, c'est 100 000 $, 200 000 $ dans les circulaires qu'ils font de plus. Eux, ils vendent à des compagnies. Je comprends, je comprends. Ils disent aux compagnies, ça va avoir de la visibilité, ça va faire plein de ventes. Ça ne vend pas. Moi, j'évite les circulaires. Je vais juste donner des rabais en magasin quand ils te promènent. 2 pour 5. Les gens prennent 2. Je sais qu'avec le COVID, ils ont arrêté de le faire. Mais est-ce qu'ils font des dégustations parfois dans les épiceries? Pas encore. Je l'ai fait au début dans certains adonistes, mais maintenant, je ne fais plus... parce que nos produits, on les met dans les présentoirs. Ils se démarquent déjà. On met des affiches de fous dans les présentoirs et tout. Puis les présentoirs, c'est vraiment... Les dégustations, c'est vraiment time consuming. Ça prend du temps. Ça te prend toute ton énergie. Puis aussi, il faut que tu regardes ta valeur et où. Si c'est une dégustation, tu en vends 3 ou bien tu te focuses sur le web, tu en vends 10 000. Ça les parle, tu sais. Tu ne peux pas... Mais oui, dégustation, ça serait bien, mais pas pour nous. OK. Puis tu penses que c'est qui ton plus grand compétiteur? Ta plus grosse compétition. Au Québec ou partout? Au Québec, puis partout. OK. Au Québec, bien, ma compétition, nous, c'est les bars. Oui. Parce que vu que nous, on s'est dit qu'on ne veut pas être un muffin, on veut être une collation. Ah. Fait que tout ce qui est collation, bars, whatever, bien, c'est ça nos compétiteurs. Parce que les gens, à la place de grignoter notre truc, ils grignotent une autre collation. Fait que nous, c'est vraiment les collations, nos compétiteurs. Oui. Et aussi, bien, dans le... C'est le genre multinational. Dans le multinational, bien, c'est ça, c'est Kodiaq Cake. Comme je t'ai dit, là, ils font des mélanges à crèves, ils font plein de trucs. C'est eux, mes compétiteurs. Oui. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que pour finir le podcast, j'ai quelques petites questions que les gens se demandaient. Fait que, premièrement, c'est quoi une journée typique dans ta vie, genre une journée parfaite en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, je ne dors pas la nuit. Ah, d'accord. Fait que je me réveille après 3 heures, 4 heures de sommeil. Oui. Je me lève tôt le matin, honnête, puis là, je suis à la diète. J'essaie de me faire une diète, fait que je peux me prendre un smoothie. T'sais, parce qu'avant, j'allais au Tim Horten tous les matins, je prends un smoothie, je me rends au bureau vers 7 heures, 8 heures, ça dépend. Le travail commence à 9 heures. J'arrive toujours avant tout le monde. J'allume les lumières. J'ai mes e-mails, parce que quand les gens arrivent, les employés arrivent, « Ah, oui, si, ah, oui, ça, ah, oui, ça! » Puis aussi, dans mon bureau, c'est tellement désordre. Il y a tellement de papiers avec des to-do lists, to-do lists, to-do lists, to-do lists, parce que je suis encore à la main. Même s'il y a plein d'apps pour faire des to-do lists à l'ordinateur, toujours, je les écris à la main. Puis, je fais mes to-do lists, je fais mes e-mails le matin, très tôt, parce que je ne pourrais pas répondre dans la journée, parce que je reçois à peu près 100 e-mails par 12 heures, genre, 100 e-mails. Puis, c'est dans mon cell, d'habitude, je réponds, mais là, maintenant, j'essaie de faire un detox d'e-mails, ça fait que j'enlève mes notifications d'e-mails maintenant. C'est seulement quand je suis rendue au bureau que je réponds à mes e-mails. Puis, après ça, je regarde, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la supervision de la production, fait qu'eux, ils gèrent leur cédule de production, conatrice marketing, je fais des réunions, le lundi, j'ai des réunions avec chaque département marketing, puis on regarde, on est rendu sur chaque chose. Puis, moi, j'ai développement, donc je regarde c'est quoi les opportunités pour l'accompagner, pour le développement, comme là, aujourd'hui, j'ai apprendu qu'on va être dans les sacs juste pour rire, on va être dans les sacs VIP de tous les, tous les, bien, on va donner à tous les 200 volontaires aussi qui vont participer à juste pour rire la semaine prochaine, donc c'est ça, donc je fais le développement, je cherche c'est quoi les opportunités pour l'entreprise, donc nous, notre gros pic, c'est vraiment à la rentrée scolaire, donc exemple maintenant, je vais mettre le focus sur les écoles, les cafétérias, comment rentrer dans la cafétéria en septembre, c'est quoi les groupes de cafétéria, les chaînes, qui contacter, c'est quoi les bureaux chefs, fait que c'est vraiment ça, c'est un développement qui me fait toujours dérangé à chaque minute parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Les gens voulaient savoir, comment tu fais pour balancer ta vie personnelle puis ta vie de travail? C'est ça le problème. OK. J'ai pas de vie privée! Non, mais honnêtement, moi je suis vraiment une extrémiste, comme, when I'm in love, I don't care about the travail, je m'en fous du travail. OK. Ah non, je m'en fous, moi je suis en amour, foutez-moi la paix, personne ne me dérange. Non. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment difficile. Mes amis, ils en souffrent, pour te dire la vérité, parce que je suis en train de travailler tout le temps, il y a tout le temps des urgences. Comme je te dis, j'ai reçu presque 100 emails, 80 emails par jour, j'en fais une soixantaine, je suis comme, yes, il m'arrête juste 20, puis là, quelques minutes plus tard, à la fin de la journée, il y en a une autre 60. Puis, alors je suis pas la seule, moi, mes emails, c'est mes emails à moi, c'est même pas email service à la clientèle. Service à la clientèle, eux aussi, une urgence, il faut que le fournisseur, si l'autre demande ça, fait que mes amis, ils souffrent de ça. Ouais. Ils souffrent de ça, mais au moins, j'ai des amis, j'ai des amis solides, j'ai des amis solides, j'ai des amis, tu sais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, 10 ans, 15 ans, fait qu'ils savent, ah ouais, il est en train de construire sa compagnie, elle est occupée, genre. J'essaie de faire mon possible, des fois, le week-end, tu sais, de me laisser du temps pour eux, mais sinon, je travaille tous les jours, je travaille tous les jours, j'ai pas de balance, moi j'ai pas de balance, mais honnêtement, ceux que je vois qui ont beaucoup de succès, c'est ceux qu'ils ont en couple, je vois que la plupart de mes amis qui ont des startups qui sont en couple, parce que son conjoint ou la conjointe peut, ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent s'épauler, moi je suis célibataire, vous avez compris, mais c'est ça, non mais c'est ça, fait qu'ils ont quelqu'un à qui ils peuvent parler le soir, peut l'épauler, puis dire, ok, décomprès, chérie, des trucs de ce genre, moi je rentre chez moi, j'ai personne pour me dire ça, j'ai ma télé, j'ai mon laptop, puis je continue, tu vois ce que je veux dire, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, puis aussi j'ai toujours le temps des urgences, comme là tu vois, je devais aller au Mexique avec ma meilleure amie en mai, en plus c'était un voyage que je l'invitais et tout, pour un Mexique, parce que j'ai fait un lancement d'une marque, puis là il y a eu des péripéties, fait que là j'ai tout annulé mon voyage, parce que je pouvais pas quitter le pays, partir en vacances sur la plage, excuse-moi, tandis qu'il y a des problèmes sur un lancement d'un projet, fait que j'ai dit, ah non j'annule tout, il faut que je règle le projet, fait que j'ai relancé le projet durant ma période de vacances, mais mon amie était fâchée, genre, elle me disait, ah ouais, en pleine vie ça fait deux mois, j'ai dit, je sais, mais je peux pas faire ça, j'avais pas le choix, c'est ma compagnie, ou tu sais, ben j'ai appris, mais de toute façon, j'apprends, puis c'est pas ça, je suis en train de faire grossir une équipe pour pouvoir justement commencer à déléguer beaucoup de tâches, donc c'est ça. Ok, c'est quelque chose à travailler. À travailler, ouais. Good. Préciane question qu'il voulait savoir, le chiffre d'affaires, c'était à l'aise de l'année passée? Le chiffre d'affaires de l'année passée, honnêtement, je peux pas en parler parce que vu que j'ai des investisseurs, c'est confidentiel. Bon ben, le chiffre d'affaires de l'année que tu peux en parler. Non mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on était dans les millions là. Ok. On était dans les millions, mais je peux pas vraiment en parler. Non, parce qu'on sait même pas qu'ils regardent là. Non, c'est vrai que non. Non mais je pense pas qu'ils vont accepter qu'ils divigrent les chiffres comme ça. Puis les gens voulaient savoir aussi, ça a pris combien de temps avant que vous soyez profitable? Moi, j'étais profitable dans ma deuxième année. Ok. Ma deuxième année. Ouais, ouais, ouais. Parce que comme il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même toute seule. Opération, facturation, livraison, aller chercher les ingrédients, livrer les clients. Je faisais tout moi-même. Comme je te dis, j'étais hostelle, je négociais tous mes designers. Fais-moi un bon prix, s'il te plaît. Fais-moi tout. Parce que j'économisais. Fait que là, j'économisais. Fait qu'on était très rentable. Je prenais pas l'argent de la caisse. Je réinvestissais. Fait qu'on était rentable après la deuxième année. On a fait du profit, ouais. Puis il y a une question aussi, c'est quoi ton... Je sais pas comment trop la formuler, mais c'est quoi ton conseil, un conseil financier que tu as pour les jeunes qui veulent se partir en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout perdre quand ils vont en entrepreneuriat. Mais c'est quoi que tu penses qu'ils devraient bien faire? Mais c'est ça le problème. Quand tu rentres en entreprise, c'est... Tu joues le kit ou double. Oui. Tu peux pas se dire, oh non, j'ai peur de perdre. Alors laisse tomber, il va pas là. Parce que là, tu t'en vas souffrir pendant des années, là. Je vous ai dit, gars, j'ai pas de chum. Non, c'est une blague. Non, mais tu vas souffrir pendant des années, honnêtement, parce que tu vas toujours penser à t'accompagner tout le temps, tout le temps. Puis honnêtement, est-ce que tu veux te lancer en affaires, comme je l'ai dit plus tôt, là, c'est pas si compliqué que ça. T'es pas obligée d'avoir des milliers de dollars. Comme moi, ce que j'ai fait, j'avais un job dans la journée, puis j'ai commencé Snack Simple le soir et le week-end, puis personne ne le savait. Puis je mettais, comme je vous dis, à chaque paye que j'avais, je mettais, ah, 500$ pour le designer, là. Ah, l'autre paye, un 500$ pour un site web. J'ai trouvé quelqu'un sur Kijiji à l'époque. Puis après ça, non, c'est vrai, j'ai négocié tout. Puis il me disait, 500$, je disais, non, fais-moi là pour 300$, s'il te plaît. Tu sais, Fiverr, tu sais, Fiverr, tu sais, il y a plein de trucs que tu peux faire. Tu commences petit à petit. Après ça, t'engages quelqu'un plus tard quand ça marche pour ton site web, pour tes trucs. Mais t'es pas obligée de mettre, comme, moi, j'ai pas mis le 20 000$ d'un coup, là. J'ai mis 300$, là, 500$, là, 400$. Tu sais, petit à petit, là, puis là, tu vois que, ah, la compagnie est montée, les designs sont faits, les emballages sont faits. Puis là, OK, c'est le temps de produire. Là, j'ai cherché un investisseur. Tu sais, mon plan d'affaires est monté, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai pas eu un gars, à l'époque, qui a fait mon plan d'affaires sur Kijiji, là. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? J'ai tout négocié, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es pas obligée d'aller chercher, c'est ça qu'un de mes partenaires me disait, t'es pas obligée d'aller chercher la personne la plus chère, en fait. Faut juste que la personne puisse faire la job. Tu sais, ça sert à rien d'aller prendre l'agence la plus chère, la fille la plus chère, tu sais. Faut juste que la job soit faite, puis graduellement, tu lances ton truc tranquillement, puis c'est tout. Puis, comme j'ai dit, puis nous, on est dans le 2022, c'est vraiment e-com. Fais vraiment si quelqu'un se lance. Faut que c'est un produit e-com, parce que j'ai un ami qui s'est lancé dans du miel. C'est dans des bouteilles en vitre. Elles sont tellement lourdes qui ne peuvent pas shipper. Ah, OK! Qui ne peut pas shipper, c'est dur, le poids est lourd. Fait qu'il faut vraiment trouver des produits qui peuvent être légers, qui peuvent shipper. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment... J'approuve ce statement. Puis e-com, e-com, je te dis ça, e-com, ça marche. Puis les gens se demandaient aussi si ce n'était pas une question comme d'argent ou de business, c'est quoi un produit que tu aimerais vraiment créer, genre juste dans ton imagination pour le fun, mais que tu ne vendrais jamais, comme? Créer pour le fun, mais que je ne vendrais jamais. Genre que tu sais que ça ne fonctionnerait pas parce que c'est comme trop crazy. Je ne sais pas si tu en as un, c'était une question. Aïe, aïe, c'est parce que je n'ai pas réfléchi. Il faut que je réfléchisse à ça, là. Oh my God, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aurais un gâteau déshydraté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je penserais plus comme à une crème glacée de quelque chose, mais je ne sais pas. Oui. Mais c'est fou, parce que, tu sais, on peut dire quelque chose, oh, ça ne va jamais arriver, mais je te jure, quelqu'un va le faire, ça va arriver. Oui. Tu sais, je te dis, avec les tendances, tout change, quelqu'un va arriver à le faire. Mais sérieusement, je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça en tête, mais je n'ai aucune idée, man. Je n'ai aucune idée. Pas de stress. Oui. Parfait. Puis pour finir le podcast, dernière question, je ne pensais pas que tu allais pouvoir répondre. C'est quoi? Déjà, il voulait savoir s'il pouvait y avoir un petit scoop d'une saveur qui s'en venait. Peut-être un petit scoop de qu'est-ce qui s'en vient sans nous dire au complet. Ce qui s'en vient, les produits qu'on va développer, ce ne sera plus dans les muffins. Comme je t'ai dit, je voulais créer un produit super innovant pour faire du bruit. Ça fait que là, on va créer des produits MeToo. Donc, on est en train de développer des produits, bien, c'est on the go, des trucs on the go. OK. Donc, oui, c'est ça. Genre? Mais je ne peux pas en parler parce que c'est ça le problème. Le problème dans la nourriture, c'est que quand tu en parles, c'est que les gens, ils peuvent te copier, tu as des compétiteurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée comme de saveurs? Mais ça a des saveurs un peu plus funky, sortent de l'ordinaire jeune, cool. Good. Je n'ai pas fait des trucs comme pépites de chocolat, des trucs simples. Je vais faire des saveurs comme... Explosives. Explosives, comme unicorn. Tu sais, des trucs comme ça. Oui, oui. Super. Je veux juste sortir de l'ordinaire. Super. Parce que je me suis rendu compte que c'est ça que les gens aiment, des trucs sweet. Mais ça va avec votre image de marque aussi, les gens, ils trippent. OK. et continuent à faire la recette qui fonctionne. Exactement. Bon, bien, merci vraiment. C'était super intéressant. J'ai tellement appris de choses. C'est fou. OK, là, merci. Bien, non, t'as plaisir. Pour que les gens peuvent te retrouver, c'est quoi les handles des réseaux sociaux de Snacksample? Nous, c'est Eat Snacksample. Oui. Donc, E-A-T, Snacksample. Sur partout? Sur partout. Puis le site web, c'est... Le site web, c'est snacksample.ca. Good. Parfait. Puis pour le podcast, les handles, le TikTok, c'est Génération Startup. Sans Accent. Sur YouTube, c'est Génération Startup avec Accent. Sur Instagram, c'est Génération Startup sans Accent. .podcast. Puis pour retrouver ma compagnie, c'est milky.co. C'est en bas. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Bonne écoute. Bonne semaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada